salut les gars j'espère que le son est bon ça enregistre tous les voyants sont ouverts bonjour à tous si vous débarquez sur cette chaîne j'aimerais vous demander un petit coup de pouce si vous pouviez vous abonner j'essaie d'arriver à 1000 abonnés donc voilà ça me ferait énormément plaisir et puis si vous aimez les jeux vidéo je produis du contenu de jeux vidéo des vidéos en 4k 60 fps sans commentaires parfois avec commentaire des vidéos réactions sur l'actualité jeux vidéo je pense parler un petit peu de rétro à l'avenir tout ce qui est ancien magazine de jeux vidéo donc voilà quoi si vous kiffez ça ben écoutez abonnez vous on va commencer par le commencement là c'est la deuxième vidéo que sa deuxième prise que je fais en fait je me suis rendu compte que j'ai fait un enregistrement j'ai commenté la vidéo de cinématique qui durait deux minutes et là je me suis aperçu qu'en fait il y avait une vidéo qui durait 8 minutes de gameplay donc j'ai pas regardé showcase j'ai regardé seulement 10 secondes sur mon téléphone j'ai vu que la qualité était pour ave malgré tout j'ai quand même vu que le jeu était avait l'air dingue je suis allé c'est bon j'arrête là pas de spoiler je vais acheter en deux trois exemplaires s'il faut je me prendrai des one ça c'est sûr faut savoir que je suis un gros gros fan de resident evil 4 je l'ai fait sur gamecube à l'époque j'ai refait sur ps4 après et non pardon sur ps2 c'est la pluie que pour l'atmosphère pour l'ambiance sombre du jeu oui je crois que j'ai recommencé il ya deux mois j'ai rattaqué le jeu sur sur pc avec le patch hd pour voir ce que ça donnait je quand même essayé de me le refaire avant de avant de que le remake ne sorte et je crois bien que je vais me leur attaquer sur wii ou apparemment c'est la version la meilleure version du jeu du coup voilà qu'à ça depuis le showcase en fait j'ai arrêté pas d'y penser je me suis je me suis dit bon allez tant pis ballet balek on va regarder le on va regarder le trailer quand même voir ce que ça donne tant pis pour les spoilers de tout dans tous les cas le jeu je le connais et puis voilà on va regarder ça on découvre ça ensemble sachant classé en 4k mais je crois que c'est l'enregistrement c'est en streaming à partir de streaming déjà c'est beaucoup plus sombre j'ai l'impression c'est beaucoup plus sombre que l'original bon après la qualité là elle est vraiment pas ouf je sais pas j'ai pas trouvé de la vidéo de gameplay en 4k c'est pas grave ce sera pour en tout cas ça a l'air d'être c'est le même moteur 3d que oui forcément c'est le moteur 3d qu'ils utilisent pour tous les les resident evil qui sortent actuellement là ça se passe de nuit l'intro se fait de nuit en fait c'était en plein jour sur la première après si vous connaissez pas le jeu vous allez découvrir le 4 avec celui là franchement vous allez vous récaler quoi je vous envie les gars mais vraiment à l'époque c'était une baffe mais là forcément si vous avez déjà fait d'autres jeux du style du style resident evil euro sur survival horreur pardon ça va peut-être pas vous marquer autant mais c'est vrai qu'à l'époque c'était une sacrée claques c'est dur de se rendre compte techniquement c'est pas ça fait pas très next gen pour l'instant après je crois savoir que le jeu sort également sur ps4 donc mais le moteur 3d qu'ils ont fait le re engine il est vraiment bien je me souviens resident evil 3 remis qu'il était super joli je me rappelle pas ça c'est nouveau ça ça c'était pas dans le jeu non c'est chouette c'est chouette ça attendez mais qu'est-ce que ah ouais alors attend il y a un truc qui me choque là c'est le curseur pour tirer en fait ils ont viré le laser ça c'est nouveau ça les ennemis qui ont la tête déchiquée surtout si c'est le premier ennemis qu'on attaque qui nous attaque ça je pense pas qu'il soit au début du jeu au début du jeu est différent le mec il a sur sa tête ça ça doit être un petit peu plus loin dans le jeu mais ouais ça ce qui m'embête c'est le qu'ils aient remplacé le laser par un curseur à la fps là j'espère qu'on pourra le remplacer par un le laser rouge de l'ancien jeu mal des labos après le scénario pas fou pas fou c'était un des gros problème du présenté le 4 c'est ce n'était pas très développé juste à la fin du jeu je me rappelle dans les crédits de fin on apprenait un petit déroulement de ce qui s'était passé avec les villageois c'est ce qui permet un peu au développeur de se lâcher et d'enchaîner les scènes what the fuck tout au long du jeu voilà là c'est en journée je m'en rappelle il y a la scène où il faut regarder à la jumelle le gars qui est cramé pas déjà brûlée ouais ça ça me gêne par contre qu'il n'y ait pas de laser je vais dire que chipote pour les anciens qui ont connu le jeu sur gamecube je passe à rajouter un truc quoi avec le mouvement du laser qui j'ai pas dit il a foutu le feu à la vache donc la ligue des protections des animaux c'est vraiment un gros foutoir c'était un mélange de genre il y avait du seigneur, des anneaux, des massacres à la transeuse j'ai pas trouvé le dèvres, des dèvres ils sont bons peut-être c'est des Shinichunton j'crois qu'il y a des yotes sous le jeu ouais la grosse visée la grosse visée qui en mettrace c'est vraiment de l'argent pour le nouveau j'arrive Les persos sont bien faits, ils doivent être un peu plus crades que dans l'origine, forcément tes coupements vont améliorer les essais, ils sont pas allumés ces yeux les gars, ils ont pas une bonne 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 heure. J'espère qu'ils vont pas raccourcir la durée du jeu, au contraire j'espère qu'ils vont rajouter des zones en plus et des ennemis en plus, honnêtement le gameplay de base était vraiment bien donc le seul problème je me rappelle c'était les pas de côté, on pouvait pas faire de pas de côté. ça c'est nouveau ça, cette scène, je m'en rappelle pas avoir vu ça dans l'original. Ouais en fait là ils mettent, ils ont mis la vidéo de gameplay et là ça enchaîne avec la vidéo que j'ai regardé tout à l'heure. Alors lui j'ai complètement oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle. Son visage il est bien foutu quand même, là vous voyez c'est quoi ça ? Attendez il y a un crâne immense qui est pas dans le jeu original. Vous voyez le crâne posé dans le fond ? Un crâne gigantesque. Ton soul, mais il faut la cleanse. Ca va être dès 1. C'est parti, c'est là ? Tu es là ? C'est quoi ? C'est quoi ? Que c'est ça ? Je vais te faire. Les lames ne peuvent pas me sauver. Nous devons aller ! Je pense que je vais te faire en sécurité. Tu peux arrêter juste là. Ada. Qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu fais ici ? Ma faith ? Je ne peux pas me sauver. Il y a peut-être le bruit de mon ordi là. Ah ! Le géant ! Ouais ça c'est le triton. J'ai oublié son nom comme il s'appelle déjà le moche. Le petit peu de moche. Le genre de troll de lutins ou de l'as. Il y a une fille. Elle a perdu tout de suite. Comment il a choisi ça ? Attendez. Je crois bien que dans la version PS2 il y avait un genre de DLC. Pas un DLC mais un mode supplémentaire où vous dirigez Ada. C'est un scénar en plus qui n'était pas dans la version Gamecube. Si je vous en abuse. Alors c'est dispo sur Steam. Je vais me le prendre sur PC en espérant qu'il soit optimisé pour les écrans ultra-wide. Et puis après Xbox Series X ou PS5. Sachant que... C'est vrai que le gros problème maintenant c'est... Enfin le problème de la PS5 c'est que les jeux PS4 et PS3 ne sont pas optimisés. C'est pareil pour... C'est comme pour le... Comment... Leur système de Game Pass là. Où vous devez jouer aux jeux en streaming. Je trouve ça complètement débile. Alors que sur Xbox... Series c'est... Si vous prenez 1, 2... Si vous achetez les jeux sur Xbox... Vous avez au moins la garantie qu'ils seront compatibles avec les... Les prochaines générations voire même améliorées. C'est le cas là. Je joue encore à SSX3. C'est ouf. Ça tourne en 4K 60fps. C'est une dinguerie quoi. Donc... Pareil pour Dead Space 2 je crois. Il y a un FPS boost. Vous avez aussi le... Je n'essaie pas de vous vendre la Xbox. Mais c'est vrai que je trouve... Au final j'y passe beaucoup plus de temps que sur la PS5. Faut voir où je prends vraiment le temps de me poser dans ma chambre. Le cas sur les oreilles. Dans l'obscurité pour jouer tranquillou. Alors que sur Xbox Series X... Même avec les gamins à côté. Bam ! Je lance le Game Pass. Ça démarre automatiquement. Et puis... Ouais. Les jeux sont optimisés quoi. Donc je le prendrais certainement sur Series X et Steam. Et... Ouais. Ça va être long jusqu'au 24 mars. Mais en attendant on a Callisto Protocol. Je crois que j'attends encore plus que... God of War Ragnarok. Euh... Je suis un gros gros fan de Dead Space aussi. Euh... Du coup ouais. Il y aura le remake de Dead Space qui... Ah ! De Dead Space pardon. Qui sort en janvier. Janvier. Février. Mars. En février. Je sais pas ce qu'il y a. Mais euh... D'ici là ouais. Il y a de quoi s'occuper quoi. Non mais c'est cool franchement euh... C'est... Pour les fans du premier euh... Du Resident Evil 4 euh... Original euh... C'est quand même une grosse dingue quoi. Après je suis pas bluffé par l'aspect technique. Mais forcément si ça sort sur PS4. Après euh... J'espère qu'il y aura du... Du retracing euh... Des trucs euh... Les... Les... Les petites... Les petites améliorations graphiques pour euh... La version PC. Les petites améliorations graphiques. Comme à l'ancienne ça c'était vraiment... 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 Ça faisait partie de... De l'ambiance quoi. De la plissière euh... Du jeu quoi. J'ai juste fait euh... Ça... Ça semble con hein. C'est un détail. Mais euh... Pour moi c'est ce qui faisait le... Le cap. Euh... Bref voilà. Bon écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là. Et puis euh... On se retrouve bientôt. Ciao les gars.